Les Ivoiriens se plaignent, l'une de leurs revendications, l'accès à l'eau potable. Le pays connaît d'importants retards dans les investissements et autres maintenances des infrastructures d'eau et d'assainissement. Si le gouvernement travaille à corriger cet héritage de 10 années de crise, il lui faut de l'argent pour y faire face. C'est ce que vient apporter le contrat de désendettement et de développement mis en oeuvre par l'Agence française de développement. Vendredi, quatre conventions d'un montant de 203 milliards de francs CFA ont été signées. Elles devraient donner un coût d'accélérateur au secteur des infrastructures routières, de l'agriculture, de l'eau et de l'assainissement. Au total, hors appui budgétaire, ce sont neuf projets sectoriels qui sont maintenant en exécution dans le cadre de ce C2D, couvrant de nombreux secteurs d'intervention qui sont tous des secteurs prioritaires du programme national de développement. Selon Anne Pogam, directrice générale de l'Agence française de développement, ces secteurs ont une grande importance pour le développement économique et social de la Côte d'Ivoire. Réhabilitation et construction de routes bitumées, voire urbaines et autres pistes rurales devraient être financées à hauteur de 100 milliards de francs CFA. 41 milliards de francs seront destinés à l'amélioration des conditions de travail, de vie des agriculteurs et serviront également d'appui aux associations des filières et producteurs quand 7,5 milliards de francs CFA seront affectés à la mise en oeuvre de la loi sur le foncier rural. Ces signatures de conventions constituent des éléments précurseurs d'une étape importante pour le démarrage effectif des travaux sur toute l'étendue du territoire national. Nous devons faire en sorte que ces projets, par leur parfaite réalisation sur le terrain, constituent les témoins de notre engagement commun à contribuer au développement économique de la Côte d'Ivoire et à l'amélioration des conditions de vie de nos graves populations. Un appui budgétaire ciblé de plus de 15 milliards de francs CFA devrait être signé en complément de ces conventions. Il permettra de soulager la trésorerie de l'État et de régler les arriérés aux fournisseurs du secteur privé. Le montant global des conventions signées concernant le CDD entre la Côte d'Ivoire et la France est désormais estimé à près de 350 milliards de francs CFA.